Jean-Christophe de Mestral, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Oui, merci. Merci déjà de me recevoir cette occasion. Et puis, oui, au fond, se présenter, c'est vrai que c'est toujours un exercice délicat, mais je vais peut-être commencer comme ça. Je suis un passionné des sciences et un passionné de physique en particulier. C'est une passion en fait qui a eu un moment assez précis dans le temps, quand j'étais adolescent, je suis tombé sur une revue, une revue américaine du Smithsonian Institute, qui contenait, ça c'était chez mes grands-parents. Et puis, cette revue contenait un article sur le boson de Higgs. Il y a quand même pas mal de temps de ça. J'ai lu l'article et je n'ai rien compris. Mais alors, rien du tout. Ça a créé une frustration importante. Et j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main pour pouvoir apprendre plus. Puisque en fait, cette passion est née vraiment, littéralement à ce moment-là. Et ensuite, moi j'ai fait un diplôme de physique en Angleterre. Mais la plus grande partie de ma carrière professionnelle, en fait, s'est déroulée dans la finance et la banque. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je passe une partie de mon temps dans le domaine financier. Mais tout en conservant cette passion qu'est la physique. Au cours des années, j'ai toujours essayé de faire des ponts entre les maths, la physique et puis la finance. Il y en a quand même pas mal. En 1995, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi, alors que j'étais toujours dans le domaine bancaire. Mais c'était en application sur des systèmes économiques. C'était quand même relativement tôt. On avait des machines qui n'étaient pas très puissantes. Ce n'était pas très efficace. Mais au moins, la base était là. J'ai travaillé en fait 12-13 ans dans ce domaine-là. Plus tard, il y avait un autre pont qui a été créé dans les années 2000. C'était tout ce qui était crypto-monnaie, blockchain, etc. Puis là aussi, je me suis beaucoup intéressé à ce domaine. J'ai fait des conférences sur le blockchain pour en fait expliquer ou essayer de vulgariser ce qu'était ce système, ce nouveau système. Et ensuite, au fond, en 2011, Fukushima ou les suites de Fukushima m'ont vraiment fait rentrer dans le monde de la physique. Quand j'avais fait mon diplôme de physicien, ce n'était pas pour travailler dans la physique. En réalité, c'était pour assouvir une curiosité énorme. Mais je ne me voyais pas au fond travailler comme physicien. J'avais déjà une carrière et puis voilà. Et au fond, en 2011, les débats sur Fukushima ont fait en sorte qu'il y a eu des contacts qui ont été pris, notamment par une équipe d'ingénieurs qui étaient actifs au CERN. Et là, alors j'ai mis un pied, au fond, dans ce milieu. Je suis très heureux de cette opportunité. C'était vraiment formidable. Mais c'est une aventure qui a démarré. Avec ce groupe d'ingénieurs, physiciens et autres ingénieurs, on a, en 2012, créé une association qui s'appelle ITEC, International Thorium Energy Committee, qui a été dirigée au début, présidée par Jean-Pierre Rebolle, qui lui avait travaillé avec Carlo Rubia. Et voilà, plusieurs années après, j'ai appris la présidence de cette association. Dans l'intervalle, en 2013, on avait organisé une conférence, Tech 13, Thorium Energy Conference, 2013, au CERN, avec toute cette équipe. Et c'est une conférence qui a eu un succès considérable. On a vraiment fait l'état des lieux, au fond, des techniques Thorium à ce moment-là. Et je peux vous annoncer un scoop. En 2023, on remet ça. On a commencé à préparer. On veut marquer ces 10 ans, voir l'évolution des techniques sur 10 ans. Et on le fait en partenariat avec le CERN, et puis l'Agence Internationale d'Énergie Atomique, également. Et puis, alors, certainement que ça tombera bien, puisque, effectivement, l'actualité aujourd'hui, en 2022, mais j'imagine aussi en 2023, remet un peu la question du nucléaire sur la table. Elle a été très décriée après Fukushima, justement. Alors maintenant, avec la guerre en Ukraine, on voit que ça a l'intérêt, en tout cas, pour la question nucléaire. J'ai l'impression qu'on revient un peu sur le devant de la scène. Oui, je crois que ça prédate quand même la guerre en Ukraine, dans de bons moments. Au fond, ce qui se passe, c'est que, tant en Allemagne que, peut-être un petit peu moins en Suisse, mais je crois que c'est beaucoup plus flagrant en Allemagne, c'est que la politique énergétique ne porte pas les fruits espérés. On se rend compte que ça devient un petit peu difficile d'espérer alimenter en électricité, parce qu'il s'agit de ça, au fond, d'alimenter en électricité toute une population, en se basant sur des sources qui sont, en tout cas, partiellement intermittentes. On se dit, voilà, bon, ça ne fonctionne pas bien, il faut des stockages, on doit, en plus, on doit subventionner le tout, puis si, en plus, il faut rajouter le stockage, on va faire exploser les prix. Donc là, vous parlez du solaire ou de l'éolien ? Solaire et éolien, clairement, bien entendu, parce que le potentiel pour l'hydraulique, il existe, mais il est quand même relativement faible, on ne va pas pouvoir réhausser beaucoup les barrages, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces sources d'énergie intermittentes. Après, il y a la géothermie, bien entendu, mais ça, ça reste quand même relativement marginal, en tout cas, à ce stade-là. Il y a toujours l'élément économique qui doit être pris en compte dans ce contexte-là. On n'en parle pas beaucoup, de cet élément-là. Alors, c'est pour ça que, face à ce constat, et puis aussi aux besoins, disons, de la France, on s'est rendu compte que, peut-être que le nucléaire aura un rôle à jouer à la condition, à la condition qui réponde aux attentes de la population en matière de sécurité, en matière de déchets, en matière de non-prolifération, etc. Donc, il faut vraiment réinventer, si on veut, le nucléaire. Je crois qu'il faut surtout réaliser que, quand on parle aujourd'hui d'énergie nucléaire, il ne faut pas faire l'erreur de faire un lien avec la technologie actuelle, les centrales actuelles, qui sont de génération 2, mais bien imaginer qu'on est en train de construire la génération 4, maintenant. Alors, c'est-à-dire, 2, 4 ? Alors, on a l'habitude de classer, effectivement, les technologies nucléaires en génération. La génération 1, c'est tout ce qui était prototype, jusque dans les années 70. À partir des années 70, on les a appelées génération 2, parce que c'était la version commerciale. Et puis, ensuite, jusqu'au début des années 90, on a construit des générations 2. C'était le grand boom, à ce moment-là. Et puis, en fait, ça constitue le 90% des centrales existantes sur la planète actuellement. Ce sont les 440 centrales que l'on a. Après, il y a eu la génération 3 et 3+, qui sont des évolutions technologiques, plus sûres, avec des meilleurs systèmes, etc., etc., mais en même temps plus chères aussi, ça, il faut le dire. Flamanville, typiquement, c'est une 3+. Et maintenant, donc, on réfléchit en termes de génération 4, qui sont, voilà, c'est un cahier des charges qui est différent en matière de sécurité, de déchets nucléaires, donc sensibilité à l'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi tout ce qui est prolifération, etc., etc. On a un changement de paradigme, c'est très, très différent, et les objectifs sont très différents. – Et c'est là que le thorium, selon vous, pourrait rentrer en ligne de compte dans ces 4e types de réacteurs centrales nucléaires, génération 4. – La génération 4, on a, au fond, elle a été prévue au départ pour fonctionner avec de l'uranium ou un mélange plutonium-uranium, etc., parce que c'était une évolution technologique, c'est surtout ça. Mais on se rend compte aussi que le thorium a son rôle à jouer là-dedans. Une des technologies qui est prévue en génération 4, c'est celle des sels fondus, donc elle est nommément prévue dans la liste des technologies, et celle-ci, évidemment, elle est aussi prévue pour fonctionner au thorium. Mais la question du thorium, elle est indépendante, en fait, des générations, puisque l'idée remonte aux années 60. – Alors peut-être qu'on peut justement détailler quelle est l'origine, en fait, de cette technologie, de cette idée d'utiliser le thorium. Alors peut-être la technologie elle-même, et puis aussi le thorium, qu'est-ce que c'est, finalement, et quelles sont ses spécificités, quoi. – Alors, dans les années 60, il y avait le directeur, Alvin Weinberg, qui était le directeur du Oak Ridge National Laboratory aux États-Unis, en fait, avait eu cette, je dirais presque, cette vision ou cette analyse que l'uranium, au fond, n'était pas idéal pour un système civil. C'était, et qu'on pouvait tout à fait utiliser du thorium, au fond, dans l'évolution de ces systèmes. Alors, si je reste sur l'histoire du thorium, avant de passer au matériau lui-même, mais le thorium, enfin, lui, au départ, il avait eu une mission du gouvernement, c'était de construire un avion qui était alimenté, au fond, dans les réacteurs, a été alimenté par un réacteur nucléaire. Alors, ça lui posait certains défis, parce qu'on ne peut pas simplement avoir un système avec des barres qui sont partiellement recouvertes d'eau, etc. Donc, il y a des questions de stabilité. Donc, il avait imaginé un réacteur sphérique, avec des sels fondus, dans lesquels l'uranium était dissous. Au départ, c'était un système à uranium. C'était plus sûr, donc on avait quand même un combustible qui était entièrement dissous dans les sels fondus, donc on n'avait pas trop de problèmes au fond de barres ou de contrôles de ce côté-là. La technologie était intéressante. Et puis, ça a été installé sur un avion. L'avion a volé, mais pas sur cette puissance-là nucléaire, mais l'avion a quand même volé pour savoir si les poids étaient corrects, etc. Et le système aurait pu fonctionner. Mais en fait, les missiles intercontinentaux sont venus changer la donne. Et puis, cet avion a été… le projet a été abandonné. Je crois que les Russes avaient la même chose aussi, d'ailleurs, comme projet. Et puis, il a fait évoluer sa réflexion en disant, oui, un sel fondu, on pourrait peut-être dissoudre du thorium là-dedans. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, en fait, il a testé son système entre 65 et 69. Et puis, la dernière année, donc, il l'a fait graduellement. Mais sur toute une année, c'est un petit réacteur de 7 mégawatts. C'est petit en termes nucléaires. C'est un réacteur expérimental. Donc, pendant toute une année, ce réacteur a fonctionné avec un combustible issu du thorium. Je dis issu, je vous expliquerai après pourquoi, la technologie. Donc, il a très bien fonctionné. Voilà, pas de problème. Après, il a arrêté. Après, c'est posé la question du décommissionnement qui était autre chose et qui n'était pas forcément au point à ce moment-là. Mais sur le fonctionnement même, ça a bien marché. Alors, sur la technologie, il se passe quoi ? En fait, le thorium lui-même n'est pas un combustible direct. Il faut d'abord qu'il se transforme. En fait, c'est comme dans un surgénérateur. Ce qui va se passer, c'est que le thorium, à l'intérieur d'un réacteur, il se trouve bombardé par des neutrons. Voilà, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des neutrons qui déclenchent les réactions à l'intérieur d'un cœur nucléaire. Et puis, une partie de ces neutrons vont se coller sur le noyau du thorium. Et puis, s'ils se collent sur le noyau du thorium, au fond, l'élément change un petit peu, d'un poil plus lourd. Le thorium, qui est normalement, qui a 232 nucléons, en a 233. Et quand il est à 233, au fond, la nature du thorium change un peu, il devient radioactif. Mais passablement radioactif. Et puis, il se désintègre par voie radioactive assez rapidement, avec une demi-vie de 22 minutes. Et il devient du protactinium 233. Celui-ci est aussi radioactif. Et puis, avec une demi-vie de 27 jours, il se transforme de nouveau en uranium-233. Et l'uranium-233 est probablement un des éléments les plus facilement fissionnables que l'on est. Il n'existe pas dans la nature, parce que sa demi-vie est trop courte, mais il est juste parfait comme combustible pour un réacteur nucléaire. On le fissionne très facilement. Et en fait, la technologie, elle est là. D'accord ? Et puis, les neutrons qui viennent, qui sont un petit peu partout dans le cœur, ils vont frapper ce 233, cet uranium-233, qui va se casser en deux plus petits noyaux, en générant de l'énergie, en fait, de la chaleur. Voilà. Donc, Alvin Weinberg a constitué ça. Il y a eu ensuite aux États-Unis plusieurs expériences qui ont été faites. Shippingport, par exemple, qui testaient un aspect précis du système. C'était justement cette surgénération, ce passage de thorium à uranium-233. Il faut être sûr qu'il y a suffisamment de neutrons pour que 100 grammes de thorium donne 100 plus grammes d'uranium-233, parce que s'il y en a moins, le système s'éteint tout seul. Ce n'est pas l'objectif. Donc, ça, ça a été testé là-bas. Et il y a eu une série, en fait, de réacteurs qui ont été équipés de barres au thorium, aussi, tout au long, au fond, des années, jusqu'en des années 80, pour pouvoir tester ces systèmes-là. – Et puis, finalement, dans les centrales nucléaires, en tout cas, le thorium n'a pas été choisi comme l'élément ou, disons, la technologie principale pour les centrales qui sont devenues la norme, ensuite, partout dans le monde. Et pourquoi, en fait, ça n'a pas été choisi ? – Là, on peut spéculer, mais il y a eu plusieurs raisons, en fait, à mon sens. Donc, je crois que la première raison, c'est que les États-Unis, en particulier, avaient acquis une expérience extraordinaire dans le travail de l'uranium et puis dans l'enrichissement de l'uranium aussi, en particulier. Donc, ils avaient vraiment développé, en fabriquant les bombes atomiques, ils avaient développé une capacité et des connaissances vraiment remarquables. Donc, en fait, il y avait un acquis, là. – Et puis, aussi, on s'est rendu compte que, lorsqu'on était en pleine période de guerre froide, aussi, il faut quand même bien réaliser ça, on s'est rendu compte que le combustible thorium ne permettait pas de produire du plutonium pour les armes nucléaires. alors qu'un réacteur classique, à eau pressurisé, etc., chaque année produit quelques centaines de kilos de plutonium. – Sous forme de déchets. – Oui, c'est exact, tout à fait. mais dans la masse, d'accord, que l'on peut extraire, que l'on peut séparer. Et puis, plus il y en a, plus c'est facile, au fond, à extraire. pour donner une référence, enfin, un réacteur à eau pressurisé, je dirais standard de 1 gigawatt, va vous faire 300 kilos, à peu près, de plutonium par année, alors qu'à même puissance, un système basé thorium ne va pas dépasser 100 grammes. Donc on a quand même un facteur 3000. Donc ça, ce n'était pas intéressant pour l'armée, qui était vraiment dans cette logique de course, course aux armements, il fallait quand même avoir ce plutonium-là. Donc je pense que c'est une des raisons. Et puis après, peut-être l'autre raison, c'est des questions de cycle économique, parce que quand ça a démarré, quand la demande, au fond, de centrales nucléaires a démarré, l'uranium n'était pas particulièrement cher, je crois que c'était 18 dollars le kilo, enfin, c'était hors de grandeur, c'était à peu près ça. Et on s'est vite rendu compte, avec le nombre de nouvelles centrales, que le prix du uranium allait quand même monter assez haut. Et quand c'est arrivé, alors, tout de suite, il y a eu des personnes qui se sont intéressées à nouveau au thorium. Ensuite, on a eu Three Miles Island, l'accident Three Miles Island, il y a eu Tchernobyl, et là, la demande s'est effondrée. Donc le thorium était plus intéressant en ce moment-là. Et après, on a eu encore un autre cycle jusqu'à Tchernobyl. Non, juste… – Fukushima. – Oui, Fukushima. – Et Fukushima, ça, c'était un… disons que ça a été autre chose. Fukushima, on s'est dit, bon, il n'y a plus de guerre froide, on est sortis de cette ère-là, au fond, il y avait une autre technologie, cette autre technologie, on devrait pouvoir l'exploiter, pourquoi est-ce qu'on ne l'explorerait pas ? et on se rend compte que maintenant, l'intérêt augmente. – Et puis donc, les États-Unis, ils avaient cet enjeu-là, mais est-ce que dans d'autres pays, dans les années 60-70, le thorium a aussi été exploré, ou en tout cas, cette piste a été étudiée par d'autres chercheurs ? – Alors, très peu, à ma connaissance, très peu. Je pense que l'autre pays qui a démarré relativement rapidement, c'était l'Inde. L'Inde, parce que l'Inde n'était pas signataire du traité de non-prolifération, donc ils ne pouvaient pas acheter de l'uranium à l'extérieur pour ces centrales. Ils en avaient un peu sur leur territoire, mais en réalité, l'Inde est assise sur des réserves de thorium phénoménales. Donc, ils ont imaginé un programme en trois étapes, qui maintenant est à la troisième étape, pour pouvoir exploiter le peu d'uranium qu'ils avaient, et puis ensuite, créer des centrales qui puissent fonctionner au thorium. Ce n'était pas l'idée originale des sels fondus, etc. Ils ont gardé une technologie qui est peut-être un petit peu plus classique, mais l'intention était clairement d'exploiter leur propre réserve, d'être indépendants, et c'est vraiment à la plus haute concentration qu'on connaisse sur la planète de thorium. Donc, voilà, ça c'est l'autre, c'est peut-être l'autre pays qui s'est intéressé relativement tôt au thorium. Après, l'Angleterre, même en Europe, on a eu quand même aussi dans les années 80-90, certains projets. on a eu Dragon, par exemple, en Angleterre, on a eu le THTR, le Thorium High Temperature Reactor, installé en Allemagne, qui a fonctionné dans les années 80, avec une technologie un petit peu particulière qu'on appelle la Lid-Boulet. Et le statut expérimental, en fait, n'a pas été renouvelé parce qu'il y a eu Tchernobyl, justement, à ce moment-là. Et puis, bon, c'est une technologie qui, au fond, marche bien, mais qui n'est pas forcément la plus efficace qu'on puisse avoir. – Alors, vous parliez d'extraction du thorium. Est-ce que peut-être on peut aller dans cette voie-là et parler de la matière première thorium ? – Oui. – D'où elle vient ? Comment elle a été découverte ? Et quelles sont ses propriétés, autant peut-être physiques que géopolitiques, stratégiques, par rapport à l'extraction ? – Alors, le thorium a été… D'abord, c'est un métal. C'est un métal gris qui est légèrement radioactif. Il a une demi-vie de 14 milliards d'années. Donc, c'est la durée de vie de l'univers. Donc, ce n'est pas très intense comme radioactivité. Mais c'est un métal gris qui a été découvert en Norvège, qui a d'ailleurs aussi pas mal de réserves. qui a été ensuite identifié, isolé par un chimiste suédois, Berzelius. C'était quoi ? 1800 et quelques. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Et puis, pour longtemps, c'était un métal qui n'avait pas d'intérêt particulier. Et puis, c'est vrai que même pour l'industrie, on l'a utilisé en optique, on l'a utilisé pour les filaments, on avait ces petits manchons lumineux sur les bonbonnes de gaz quand on faisait du camping. Et ça, c'est de l'oxyde de thorium aussi. C'était de là qu'on le connaît. On connaît mieux, disons, au quotidien. Et au niveau de la planète, au fond, on va en trouver un petit peu… D'abord, on va en trouver un peu partout, sur tous les continents, d'accord ? Je vais mentionner l'Inde comme réserve importante. L'Australie est aussi très, très bien dotée. Les États-Unis, idem. Le Brésil, on a beaucoup. Le Canada. En Europe, on est aussi servi. La Norvège a une grande quantité. La Chine, Russie. À la limite, je pourrais presque faire la liste des pays, mais je veux dire, c'est quelque chose de bien réparti sur la planète. Ce qui est intéressant, c'est que les tensions géopolitiques, en fait, qui sont liées à un combustible comme ça, forcément, sont plus faibles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a une caractéristique aussi relative au thorium, c'est que l'oxyde de thorium, parce que c'est sous cette forme qu'on va le trouver, il n'est pas soluble dans l'eau, contrairement à l'oxyde d'uranium. On le trouve sous forme de filon. Alors que beaucoup d'oxyde d'uranium s'est retrouvé dans la mer, simplement. Il s'est fait laver par les pluies, les ruissellements. La mer est la plus grande ressource d'uranium que nous ayons, mais on trouve du thorium plus facilement. Il est plus simple à extraire aussi. On a besoin d'un petit peu moins de thorium aussi pour produire la même quantité d'énergie. Donc, ça, c'est un avantage. On le trouve sous forme de sable. En fait, on appelle ça de la monazite. C'est un composé avec du thorium. La monazite peut avoir entre 2 et jusqu'à 22% de thorium, donc ça peut être assez important. Et on peut trouver simplement ces sables sur les plages au Brésil. Enfin, ça se trouve aussi comme ça. En Suisse, il y en a un peu. Il y en a un peu. Ce n'est pas suffisant pour exploiter. Je crois que c'est au Grand Saint-Bernard. Il y a un ou deux filons qui ont été identifiés. Mais on ne va pas creuser pour ce volume-là, je pense. Ce ne sera pas très intéressant. Et puis, j'ai lu aussi que le thorium était lié aux terres rares. C'est-à-dire qu'il se trouve en fait avec les terres rares qui peuvent être extraites pour toutes les nouvelles technologies. Donc, ça aussi, ça peut être peut-être un avantage. C'est-à-dire que comme on extrait des terres rares pour les technologies, on aurait du thorium aussi qui… Oui. Alors, ça, c'est juste. C'est un sous-produit de l'extraction des terres rares. Et je veux dire, aujourd'hui, en Afrique du Sud, par exemple, ce thorium-là, il est séparé et il est stocké parce qu'ils ne savent pas très bien quoi en faire pour l'instant. Alors, maintenant, il y a une perspective, il y a une possibilité peut-être de l'utiliser, mais c'est juste. Après, les terres rares, on va les trouver surtout en Chine. Donc, en fait, ça limite un petit peu les zones de production, mais en effet, c'est juste. C'est-à-dire qu'il y a des pays où le thorium s'accumule. Du coup, j'avais lu qu'en France aussi, en fait, ils avaient une sorte de stockage de thorium. Ils pourraient déjà en avoir pour plusieurs années de consommation, enfin, de matières premières prêtes, en fait, à utiliser. Oui. Alors, ça, c'est juste. Alors, pour vous donner une idée, les réserves identifiées de thorium, je l'ai identifiées parce qu'au fond, on n'a pas tellement cherché plus loin que ce qui était évident. D'accord ? On en a pour, il y a 6,5 millions de tonnes, à peu près. Et puis, hors de grandeur, à consommation électrique actuelle, on doit en avoir pour 15, 20 000 ans sans trop de problèmes. Donc, pas de pénurie, a priori, de thorium ? Non. Non, pas de pénurie. Puis alors, si on revient maintenant, peut-être, sur les réacteurs à eau pressurisée, qui fonctionnent à l'uranium, justement. Alors, vous avez mentionné, effectivement, que ces réacteurs posent deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la sécurité. Et le deuxième, c'est, effectivement, la gestion des déchets qui sont liés aux produits de fission qui sont produits par la centrale. Est-ce que vous pourrez expliquer en quoi c'est des problèmes importants ? En fait, peut-être déjà dans un premier temps. Et finalement, comment un réacteur au thorium permettrait de résoudre ces problèmes, ou en tout cas d'y faire face mieux ? La sécurité, je pense que c'est une chose qui est évidente. Même si chaque accident qui a eu lieu, les trois accidents mentionnés tout à l'heure, se sont déroulés pour des raisons différentes. Mais c'est clair qu'un réacteur classique, à eau pressurisé, déjà, le nom l'indique, il y a une pression qui est quand même extrêmement importante dans le cœur. Suivant la technologie utilisée, on est entre 70 et 140 bar. Donc, il y a un stress sur la tuyauterie, sur l'ensemble du système. Ça, c'est quand même, ce n'est pas évident. Mais c'est surtout le problème, au fond, de la surchauffe du cœur. Alors là, il y a de nombreux paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui sont soit dépendants de la conception même du cœur, soit dépendants des systèmes de sécurité. Alors, c'est des systèmes de sécurité actifs. Si la température commence à monter, on va avoir un système qui laisse tomber les barres de contrôle qui vont arrêter la réaction en absorbant tous les neutrons disponibles, par exemple. Mais ça, c'est des systèmes de contrôle qui sont actifs, bien entendu. Donc, la sécurité aussi, pour pouvoir protéger l'ensemble, bien sûr, il y a le suivi, la surveillance, etc., ce qu'on fait très bien en Suisse. Mais il y a aussi, je rappelle, le confinement. Donc, on essaye de créer un nombre de couches suffisant pour que s'il y a un problème, en fait, le risque soit contenu à l'intérieur d'un certain nombre de couches. Ça aussi, ça contribue naturellement au coût de la technologie, mais c'est nécessaire, naturellement. Après, le côté déchet, alors, le côté déchet, au fond, il est relativement simple, parce qu'il y a deux classes de déchets qui sont produits dans un réacteur en fonctionnement. Soit c'est les produits de fission, donc c'est les noyaux d'uranium qui ont été cassés en deux, noyaux plus légers, ça peut être, je ne sais pas, de l'iode, du strontium, enfin, du xénon, ce qu'on veut. Donc, ça, c'est parce que le noyau a été cassé. Soit le noyau n'est pas cassé s'il est frappé par un neutron, mais il grossit. On dit que le neutron a été capturé. Si le neutron a été capturé, eh bien, c'est, mettons, l'uranium, disons, sur un réacteur classique, à eau pressurisé, mettons que l'uranium 238 qui s'y trouve, c'est la grande partie de la masse, va devenir U239. Et puis, ce 239-là est radioactif, va se transformer en plutonium 239. En fait, voilà, ça, c'est une fraction du combustible, en fait, qui va augmenter en masse, parce que le noyau grossit. Les autres, c'est les noyaux plus légers. Et la partie vraiment embêtante de ces déchets, c'est la partie des noyaux qui grossissent. On appelle ça les actinides mineurs. Et ça, c'est un problème parce qu'ils ont une longue durée de vie, parce qu'ils sont très chauds, et on a de la peine, au fond, à les gérer à terme. Ça, c'est la partie qu'on doit stocker, dont on ne sait pas très bien quoi faire. Et là, si je reste sur le sujet juste des déchets, le thorium a un rôle absolument essentiel à jouer, puisque avec la conception des machines génération 4, telles qu'on les voit maintenant, pas toutes les machines génération 4, certaines, en tout cas, ont la capacité de transmuter, de changer ces déchets lourds, ces actinides mineurs, en déchets, au fond, à durée de vie très limitée, très courte. On peut donner un ordre de grandeur, de nouveau, on peut diviser la radiotoxicité de cette classe de déchets-là par un facteur 10 000. Ça, c'est une possibilité. Et donc, ça donnerait quelle durée de vie ? Quelques centaines d'années ? Alors, si on prend les déchets dans leur ensemble, on estime que plus d'80% sont stabilisés en 10 ans, et le reste, ça fait donc entre 17 et 20%, a besoin de 300 à 500 ans pour être stabilisés. Quand je dis stabilisés, il retourne, au fond, à un niveau de radioactivité équivalent au minerai, au minerai de thorium, ou à la cendre de charbon. D'accord ? Donc, on revient à un niveau normal, naturel, je dirais. C'est ça. Et justement, le projet, au fond, qu'on développe maintenant à Genève, tend principalement à créer une machine avec la plus forte capacité de transmutation de déchets à longue durée de vie. Et ça, c'est une machine qui est en train d'être développée au CERN ou dans une entreprise ? – Dans une entreprise qui a été créée en 2019 et qui s'appuie, au fond, sur les expériences qui ont été faites au CERN, dans ce domaine-là. Au fond, celui qui a été clé dans ce domaine-là, au CERN, c'était Carlo Rubia, l'ancien directeur général. Et lui, il a imaginé un certain nombre d'expériences qui ont permis, au fond, de développer ces technologies en vue de la création, là, aujourd'hui, enfin, de l'amener sur le marché. C'est ce qu'on aimerait faire. Une machine qui soit capable, vraiment, de bouffer du déchet et puis de créer de l'énergie. C'est-à-dire qu'en même temps, ce n'est pas vraiment un déchet dans cette perspective-là parce que réduire cette radio-toxicité libère de l'énergie, également. Et puis, d'un point de vue économique, comment ça se présente ? D'un point de vue économique, c'est clair qu'on ne se serait pas engagé dans cette direction-là si on pensait que le prix n'était pas tenable. Donc, c'est un facteur qui est extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, les technologies, que ce soit celles fondues ou bien celles que nous voulons développer, qu'on va appeler ADS, elles ont, pour elles, un gros avantage, mais on pourra revenir là-dessus, c'est la sécurité. La sécurité permet de réduire, en fait, le nombre de confinements nécessaires. Ça, c'est déjà une chose. Donc, il y a un coût quand même passablement réduit de ce côté-là. Et puis, aussi, la conception, au fond, en termes de sécurité, qui ne se base pas sur des systèmes de sécurité actifs, mais sur des systèmes passifs, en fait, donne un avantage extrêmement important à tout système. Alors, en termes économiques, moi, j'ai souvent tendance à mentionner un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Robert Hargrave, aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'intitule « Cheaper than coal », « Meilleur marché que le charbon ». Et il fait référence précisément au thorium. Alors, il était peut-être un peu optimiste, je n'en sais rien. Je veux dire, a priori, je ne pense pas qu'on sera meilleur marché que le charbon d'aujourd'hui. Mais je pense que ces technologies permettront d'être dans la région, peut-être un tout petit peu au-dessus, mais en tout cas, très raisonnables en termes de coûts de production d'électricité. – Et puis alors, comment vous expliquez finalement qu'il n'y ait pas plus de traction pour cette technologie-là, pour le nucléaire au thorium ? Est-ce que c'est dû à un lobbyisme de l'industrie actuelle, qui est lié plutôt à l'uranium ? Ou est-ce que c'est un manque de financement pour la recherche ? – Je pense qu'il y a peut-être un manque, il y a eu jusqu'à maintenant, parce que c'est en train de changer quand même, beaucoup, mais jusqu'à Fukushima, c'est clair qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier. Déjà, si on se place dans une perspective européenne, bien sûr que les Français ont un parc nucléaire extrêmement développé, mais qui n'ont pas vraiment rajeuni au cours du temps de façon régulière. Ce n'est pas du tout ça. En fait, leur parc arrive gentiment au bout, mais ils ne voulaient pas trop en parler. En Allemagne, on sait ce qui s'est passé, il y avait une position contre le nucléaire qui s'est quand même clairement manifestée. Puis avec l'émergence des technologies éoliennes, solaires, etc., ça a aussi contribué parce qu'on s'est dit qu'on arrivera avec ces technologies-là. Aujourd'hui, je pense qu'on déchante un peu quand même. La Suisse, c'est un petit peu comme l'Allemagne quand même. Quand on a voté la loi sur l'énergie il y a quelques années, on s'est quand même fixé des objectifs incroyablement difficiles à atteindre. Je veux dire, imaginez qu'en 2050, en moyenne, chaque habitant ici doit réduire sa consommation de… c'était 50 %, 53 % par rapport à 2000 ou quelque chose comme ça. C'est juste un objectif hallucinant. On s'est fixé des objectifs beaucoup plus difficiles à atteindre que même l'Allemagne. Mais voilà, c'est peut-être le perfectionnisme helvétique à l'œuvre. Mais aussi, à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'était des discussions avec les PFL, avec le professeur Putgen à l'époque qui était responsable de tout ce qui était énergie. Pour lui, il était très clair qu'il fallait construire des centrales à gaz, en tout cas dans une période de transition. Parce que sans nucléaire, on n'y arrivait pas. Et puis avec le reste, ce n'était pas suffisant. Il fallait des centrales à gaz. C'est ressorti aussi il n'y a pas très longtemps. Madame Somaruga avait dit avant le problème ukrainien, voilà, on va mettre du solaire, des liens. Et puis ensuite, on va aussi avoir des centrales à gaz pour faire la sécurité. Trois centrales à gaz, sauf erreur, 3 gigawatts, de façon à produire de l'énergie quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Ce qui est logique. Évidemment, ça rajoute au coût. Ça, c'est un sujet, de nouveau, qui n'avait pas été abordé à ce moment-là. Et voilà, c'est pour ça que, au fond, on pensait avoir des solutions. Et puis, tout ce qui était nucléaire, au fond, avait été mis de côté. Mais voilà, maintenant, la question de l'indépendance énergétique réémerge. Pendant des années, la Suisse, toujours maintenant d'ailleurs, il est clair que tous les réseaux sont interconnectés en Europe, en termes d'électricité. Donc, la Suisse, c'est une sorte de plaque tournante là-dessus. Mais, je veux dire, en net, on doit quand même acheter un petit peu d'électricité de France. On a des contrats pour ça. Mais on se rend compte que, d'ici 10, 15, 20 ans, la France ne sera plus exportatrice nette, elle sera importatrice nette. L'Allemagne, même chose. En principe, à la fin de cette année, les derniers réacteurs doivent être fermés. Est-ce qu'ils vont le faire, ou pas le faire, vont prolonger, étant donné les circonstances, je n'en sais rien, mais l'intention était là. L'Allemagne aussi, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, avait pris la décision de fermer ses plus de 80 centrales à charbon d'ici 2038, si je me souviens bien. Mais pour en placer par quoi ? Je veux dire, à ce moment-là, probablement que l'Allemagne ne serait pas exportatrice, ne sera pas exportatrice non plus. L'Autriche ne l'est pas, et l'Italie, certainement pas. Je veux dire, il reste quoi ? Donc, on va avoir un problème. Oui, d'autant que le gaz, effectivement, maintenant, devient un problème également. Oui, c'est ça. Alors, peut-être qu'avec Nord Stream 2, l'Allemagne aurait pu s'en sortir, mais je ne sais pas si ça aurait pu alimenter le reste de l'Europe facilement. En tout cas, ça aurait augmenté la dépendance. Mais aujourd'hui, on a quand même fait largement la promotion d'un monde sans frontières, interconnecté, etc. Puis là, tout d'un coup, on se réveille, on se dit, oh là là, il faut qu'on soit indépendant. C'est une vision… Enfin, je dirais, c'est presque un peu émotionnel. C'est très réactif comme manière de voir les choses. Mais une des solutions, c'est de dire, très bien, on développe le nucléaire et puis on reconstruit des centrales. Alors, pour la Suisse, nous, on n'a pas de velléité de proposer une centrale en Suisse. La seule chose, quand je dis nous, c'est la société dans laquelle je travaille, notre idée, c'est d'utiliser un savoir-faire extraordinaire qu'on a en Suisse, avec les gens du CERN, les EPF, l'Institut Paul Scherer, tout ça, pour faire de la recherche. Parce que la recherche est autorisée, toujours. Et puis si, dans X années, on nous dit, ah oui, mais bon, au fond, l'interdiction de construire des centrales a été inversée, puis qu'on peut de nouveau considérer ces choses-là, tant mieux. Mais on ne compte pas du tout là-dessus, évidemment. Ça, c'est très clair. Mais la recherche, la recherche est vraiment importante. Alors voilà, ça, c'est la perspective européenne. Après, la perspective américaine, elle est un petit peu différente. Mais on a aussi des sociétés privées qui se sont créées là-bas, notamment pour essayer de construire un système à sel fondu. Et parce que, alors, effectivement, est-ce que l'univers start-up ou l'univers, disons, économique des entreprises, le privé, disons, se prête bien à la recherche de type nucléaire, qui est quand même assez lourde ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être… Est-ce qu'il peut y avoir une traction vraiment au niveau économique ? Ou est-ce que les instituts de recherche public, enfin privés publics, mais en tout cas plus classiques, auraient plutôt un rôle important à jouer ? Je crois les deux. Mais c'est vrai que dans l'univers start-up, ce n'est pas du tout évident, honnêtement. Parce qu'il y a une prise de risque, mais le résultat, la récompense, elle est très décalée dans le temps. Elle peut être énorme, mais elle est quand même très décalée dans le temps. Alors, si on prend des risques majeurs, on a quand même envie de voir les choses arriver un petit peu plus vite, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais heureusement, il y en a quand même, il y a quand même deux, trois financiers, des fonds de placement, etc., qui s'engagent et qui disent, voilà, une portion peut aller dans des projets à très long terme et des projets qui ont le potentiel de changer le monde, la manière dont on fonctionne. et je crois que ces projets-là, ils ont précisément ce potentiel. Parce que ces machines, ces centrales, ont une capacité quand même, du fait de leurs caractéristiques, du fait de la sécurité, du fait de la production d'énergie avec une bonne sécurité, disons, de l'ordre militaire. En fait, on pourrait les distribuer très largement, on pourrait en faire des tailles différentes, on peut complètement changer la manière dont la société s'alimente en énergie. On n'a pas forcément besoin de se serrer la ceinture. Voilà, ça peut se faire comme ça. Mais une des différences quand même entre les centrales actuelles et puis les futures centrales au thorium, si je prends les centrales suisses, il faut parler de celles de l'uranium. Je vous donne juste une anecdote, enfin, une illustration. Il faut miner, si on veut, extraire du sol 250 tonnes d'uranium pour faire fonctionner une centrale de 1 gigawatt pendant une année. Pour le thorium, c'est une tonne. Même puissance. On ne parle pas de la même chose. Ce n'a pas le même impact sur l'environnement aussi. D'accord ? Et le profil des déchets, j'en ai parlé tout à l'heure, n'a rien à voir. Donc, voilà une manière dont cette technologie peut émerger, peut aider. Et pourquoi certains fonds de placement, notamment aux États-Unis, donc on a des investisseurs américains, sont intéressés à investir tout de même, à voir comment ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas tout simple. On parle de montants quand même colossaux. Et comment ça se passe dans les autres pays ? Vous avez parlé de l'Inde, notamment qui était en avance dans les années 70-80 dans le thorium. Est-ce que maintenant, ils s'y mettent aussi ? Est-ce qu'ils ont des programmes de recherche ? Est-ce que la Chine, par exemple, s'y met aussi ? – Oui, bien sûr. Donc, l'Inde a son programme de base, mais l'Inde fait des recherches aussi. Alors ça, c'est l'État. C'est l'État qui finance ça. Donc, ils font des recherches sur des systèmes différents. Celle fondue, je ne connais pas trop, mais sur l'ADS, oui. Ça aussi, ils y travaillent. Donc, c'est tout leur intérêt de le faire. Au niveau de la Chine, la Chine également travaille sur les systèmes à sels fondus et sur l'ADS. On n'a pas trop d'informations, mais on sait très bien qu'ils travaillent là-dessus, avec les compétences dont ils disposent. Je crois que pour les sels fondus, ils ont un horizon à 2035 pour les premières machines fonctionnelles. Donc, ça va de l'avant, effectivement. Puis ça les intéresse aussi en particulier parce que ces centrales, on peut les multiplier sur le territoire parce qu'elles n'ont pas besoin d'autant d'eau pour être froidies. Ce qui est encore un petit avantage non négligeable, suivant les régions où on veut exploiter ces centrales. Et puis alors, justement, les centrales, donc on parle de centrales fonctionnant au thorium, mais pour l'instant, il n'y en a aucune qui a été construite encore qui est fonctionnelle en tant que telle. Est-ce que finalement, et c'est un argument que j'ai pas mal entendu aussi quand on parlait du thorium, finalement, est-ce que ça ne reste pas très théorique pour l'instant tout ça et que finalement, l'application reste très lointaine ? Alors, mis à part les dix centrales expérimentales qui ont été construites quand même et qui ont fonctionné, je veux dire, en tout cas dans leur partie de la recherche, elles étaient expérimentales, clairement, donc qui ont, sur lesquelles, au fond, on s'appuie pour pouvoir aussi développer nos systèmes actuels. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de centrales industrielles au thorium qui fonctionnent. On a aussi, peut-être, on aimerait bien aller peut-être plus vite au fond là-dessus, il y a un problème de réglementation aussi, c'est quand même extrêmement précis, suivi, c'est compliqué aussi de certifier une centrale thorium, certifier un nouveau combustible, ça prend du temps, il y a des tests, bref, c'est vraiment quelque chose de compliqué. – Ça demande de transformer la filière en fait, actuelle. – Voilà, oui, c'est ça. Mais amener quelque chose de neuf, en fait, on doit refaire un peu tous ces tests-là. Donc, oui, ce n'est pas quelque chose d'évident, au fond, dans ce domaine. Alors, bon, mais l'argument qui consiste à dire « Ah oui, bon, le thorium, il n'y a encore aucune machine qui a été construite, donc ça n'a pas de valeur. » Sur un plan scientifique, évidemment, que ce n'est pas intéressant. On sait bien qu'avant d'avoir construit quelque chose, on ne l'a pas construit, on l'a imaginé, on l'a pensé, on l'a dessiné, on l'a testé, on a testé des bouts, etc., avant d'avoir quelque chose qui est commercialement disponible et puis commercialement exploitable. Donc, ça viendra, ça viendra de toute façon, à un moment ou à un autre. J'en suis tout à fait convaincu parce que les avantages sont trop importants. En fait, pouvoir… Je veux dire, notre premier… Aux États-Unis, par exemple, c'est un problème qui est colossal, enfin, ici aussi, mais il faut bien se rendre compte que la question des déchets est absolument énorme. Il n'y a… Il n'y a qu'un seul dépôt actuellement en couche géologique profonde, il est en Finlande. Bon, puis c'est pour la Finlande. Je dis, sur le reste de la planète, on conserve les déchets en surface ou plus ou moins en surface mais dans des endroits temporaires. Aux États-Unis, ils avaient prévu une aire de stockage géologique profonde centralisée, Yucca Mountain. Et on se rend compte aussi qu'à Yucca Mountain, si vraiment on l'avait utilisé, il serait déjà plein. Donc, le volume serait déjà entièrement occupé et puis, on continuait à produire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit gérer à un moment donné. Alors, autant le faire aussi vite que possible. et puis, pour ça, vraiment, le meilleur système qui permet de détruire le plus de kilos, si on veut, par terrawattheure, par unité d'énergie, c'est le système ADS que Carlo Rubia a imaginé, en tout cas, a amélioré. Et ça, c'est essentiel. C'est juste essentiel. Et alors, on a l'impression, ce n'est pas une impression, c'est ce qu'on ressent, que le problème climatique, le problème énergétique est très pressant, qu'il faudrait des solutions très rapides. Est-ce que finalement, cette technologie Autorium ne sera pas trop longue à venir ? Parce que je ne sais pas quel horizon temporel vous voyez par rapport à ça, mais est-ce que 2035, 2040, ce n'est pas trop tard déjà ? Alors, personnellement, je ne pense pas. je ne pense pas. Alors, on est, oui, on vise au fond peut-être à décarboner pour toute une série de raisons l'économie. Maintenant, je veux dire, la question climatique est une autre question. On nous dit que c'est une urgence. Ok, très bien. On va aussi vite que possible, je dirais. Après, c'est un choix. Ou bien on dit, ok, on a besoin, au fond, d'avoir une source d'énergie qui puisse, qui soit compatible avec le niveau de vie qu'on a à offrir, avec l'augmentation de la population, etc. Ou bien alors, on dit, bon, c'est un changement de société. il faut diviser notre niveau de vie par deux et puis on verra ce qui se passe. Je ne pense pas que cette deuxième voie soit la solution, honnêtement, quelle que soit la situation. Je crois que c'est important de soigner son environnement et puis tapisser de panneaux solaires, disons à l'échelle vraiment d'un pays industriel, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Les panneaux solaires ont leur intérêt, ça c'est certain, localement, etc. Mais je ne pense pas que de manière vraiment étendue ça puisse être la solution. les éoliennes ont aussi leurs problèmes environnementaux, je dirais, qu'on connaît. Donc, on doit faire des choix. Il n'y a pas de perfection, mais on aimerait bien aller plus vite. C'est-à-dire que c'est aussi un choix politique. On l'a vu quand il s'est agi aux États-Unis de vraiment prendre des mesures techniques importantes, pressantes pour équiper la marine militaire de réacteurs nucléaires. Je crois que c'était l'amiral Rickhofer qui était en charge. Du début jusqu'à la fin, ils ont pris six ans. Mais c'était comme une économie de guerre. Au fond, c'est peut-être ça qu'on devrait avoir, mais pour le nucléaire, pour un nucléaire, sûr. Dans ce cadre-là, on parle de démantèlement des centrales actuelles qui existent à Mühlberg ou autre. Est-ce qu'il serait envisageable de remplacer un réacteur existant ou en tout cas une centrale existante, de la réutiliser pour la faire fonctionner au thorium plutôt que d'en construire une nouvelle ? Est-ce que ça ne pourrait pas faire gagner du temps ? Est-ce que c'est possible déjà peut-être ? Non. On ne peut pas utiliser une centrale génération 2 et puis juste modifier deux, trois éléments et puis mettre du thorium dedans. Ça, ce n'est pas concevable. Donc, il faut être clair. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est dire, très bien, on démantène la centrale mais on utilise la zone qui était déjà attribuée à la centrale pour pouvoir construire un système un système thorium qui sera un petit peu plus petit du fait de sa conception, simplement. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous sentez qu'en Suisse, il y a une volonté politique ? Est-ce que les partis politiques, en tout cas, montrent une velléité d'aller dans ce sens-là ? Il y a le schisme habituel gauche-droite. Voilà, moi, je le constate, simplement. On a des partis comme le PLR qui a évoqué la possibilité de pousser pour inverser cette interdiction de construire des centrales nucléaires. Voilà, je trouve que c'est parfaitement responsable, connaissant la technologie disons d'aujourd'hui. J'ai des fois l'impression, en discutant avec des personnes qui ne sont pas favorables à la technologie nucléaire, qui sont un peu bloquées sur l'image génération 2. C'est un petit peu comme... Je fais des fois ce parallèle, je dis que la génération 2, c'est les disques vinyles. La génération 4, c'est les fichiers MP3, les fichiers numériques. Et puis, ceux qui sont bloqués sur le vinyles, ils n'ont même pas vu passer le CD encore. Donc, ils sont trop là-dessus. Et en fait, c'est une connaissance qu'il faut faire évoluer. Et puis alors, il y a d'autres, disons, d'autres technologies nucléaires qui existent. Alors, vous êtes intéressé au Thorium, mais j'imagine que vous avez aussi une idée, un avis sur les autres technologies qui existent. Il y a notamment la fusion et le projet ITER qui existe, qui a été lancé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un projet compliqué. C'est un projet compliqué. Je veux dire, parmi les scientifiques du CERN, c'est très partagé, au fond. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Comment ? Etc. On sent que ce n'est pas évident. ITER, enfin, la fusion nucléaire, quand j'avais commencé mes études, on disait, voilà, la fusion, c'était pendant 30 ans. Maintenant, c'est toujours pendant 30 ans. Alors, on rigole un peu dans le milieu physique, c'est une nouvelle constante de la physique. La fusion, c'est toujours pendant 30 ans. Mais bon, blague à part, c'est une technologie qui est très compliquée à mettre en œuvre. Quelle est la différence peut-être entre fission et fusion, d'ailleurs ? Peut-être c'est le moment de… Fission, en fait, c'est un noyau lourd. Quand je dis lourd, uranium-235 avec 235 nucléons qui est cassé en deux et puis l'énergie est dégagée dans ce processus-là. Et la fusion, c'est deux noyaux légers, on va prendre des isotopes d'hydrogène, en principe, tritium et puis deutérium, que l'on force ensemble et pour… en les forçant ensemble, en fait, la barrière coulombienne est dépassée et puis ces deux noyaux se mettent ensemble en dégageant également de l'énergie. Voilà, c'est ça. Donc, si on veut, le combustible d'un réacteur de fusion paraît plus innocent, je veux dire, deutérium, tritium, c'est radioactif aussi. Mais le deutérium, on va le trouver relativement facilement, dans l'eau de mer, on va l'extraire. tritium, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc, il y a différentes méthodes aussi indirectes pour fabriquer du tritium sur place. Mais il faut bien réaliser quand même que ces technologies-là, je veux dire, ITER, c'est un plasma où on a des noyaux et puis des électrons qui vont dans toutes les directions, qui est chauffé à 150 millions de degrés. c'est quand même hors de grandeur, c'est cinq fois le cœur du soleil. Donc, c'est une température extrême, même si le plasma est très dilué comme matière. Mais on a besoin de cette température et puis, il faut contenir le plasma. Alors, on crée un champ, on a des bobines magnétiques, etc., pour pouvoir contenir, mais ça reste encore un problème. On n'est pas sûr de pouvoir compter suffisamment bien. Il faut maintenir la température, contenir le plasma. Il faut faire en sorte que ça dure parce qu'on a réussi à faire des fusions mais sur des périodes courtes et avec des rendements qui n'étaient pas particulièrement satisfaisants à ce stade-là. Puis après, on a plusieurs idées dans ce domaine-là. ITER, c'est une approche, d'accord ? C'est très haute température, faible pression. Il faut y avoir l'inverse. Haute pression, faible température. Ça, c'est le système avec une micro-bille au centre d'une sphère et puis, 200 lasers pulsés qui arrivent dessus. Donc, c'est une pression, ça crée une pression, c'est un confinement inertiel énorme et ça crée de la fusion là-dedans. Mais à mettre en œuvre, c'est compliqué aussi. Puis après, il y a encore d'autres variations de ces systèmes de fusion. En Allemagne, il y a aussi un ITER optimisé, mais donc, on n'a pas un TOR régulier. On a un TOR qui est très travaillé, justement pour optimiser le plasma. Bon, on n'a pas d'avance marquante dans ce domaine-là, à ce stade. Et puis ça, c'est la fusion chaude, entre guillemets, et il y a aussi l'idée de la fusion froide qui avait été avancée ou qui a été avancée par certains. Est-ce que la fusion froide, c'est arnaque ou projet prometteur ? Pour autant que je puisse en juger, la fusion froide n'est pas à l'ordre du jour. Arnaque, je ne sais pas, si je me souviens bien, c'était dans les années 80, sauf erreur, oui, c'était Ponce et Fleischmann qui étaient tombés là-dessus. Peut-être qu'ils ont cru trouver quelque chose. Le problème, c'est que ce n'était pas quelque chose, une expérience qu'on pouvait répliquer facilement. Eux, ils prétendaient qu'il y avait plus d'énergie qui était dégagée que d'énergie qui rentrait et c'était une expérience qu'on pouvait faire sur une table de cuisine, littéralement. Je veux dire, c'était facile à faire mais il n'y a pas eu de réplication. Je crois que l'être humain va toujours chercher le Graal. Enfin, je veux dire, un truc comme ça, ce serait génial, bien entendu. – Ça serait le Graal ? – Ce serait le Graal, oui, bien sûr. Facile à mettre en œuvre, etc. On a ça dans son jardin, on a son énergie, c'est fantastique. Mais, pas réplicable et puis, sans suite, au fond, quelque part. Sans suite. Il y a eu, je crois, dans les années 2000 aussi, un physicien italien qui a dit avoir, en fait, réussi à faire ça, mais il n'a jamais donné une explication précise de ce phénomène-là et, en tout cas, les explications, le minimum qu'il donnait, ne semblait pas compatible avec un système de fusion froide. Vous savez, la physique, c'est comme ça. Il faut être modeste, humble en physique parce que c'est extraordinaire ce qu'on découvre, c'est juste génial. Alors, peut-être qu'il y a un système qui permet une fusion à basse température, par exemple. j'en sais rien. Peut-être qu'on découvrira ça dans un certain temps, mais ça, pour l'instant, c'est de la spéculation, c'est du rêve et puis on n'a rien. – Et ce qui n'est pas spéculatif, selon vous, on a bien compris, c'est le thorium et ce qu'on peut en faire ? – Ce n'est pas spéculatif parce qu'on est allé loin dans les expériences. Par exemple, l'ADS que nous cherchons à construire, il faut un cyclotron, il faut un réacteur qu'on appelle chaudron et puis il faut un interface qu'on appelle la cible de spalation. La cible de spalation a été étudiée pendant neuf ans au PSI. On sait comment ça marche, on sait ce qu'il faut. Pas un problème. Le PSI a aussi le cyclotron le plus puissant qui existe. on va l'améliorer, mais pas de beaucoup. On a besoin de quelques pourcents de plus, mais il n'y a pas de problème. Et puis, le chaudron, ça, ce n'est vraiment pas un problème. Au fond, il y a plusieurs fabricants dans le monde et puis, on n'est pas en train de réinventer quelque chose. Notre travail, ça va être davantage de mettre ces éléments ensemble pour le faire fonctionner le tout. Voilà. Et puis, de s'assurer qu'on ait une fiabilité, qu'on puisse réellement travailler, avoir une production d'énergie exploitable, utilisable de manière industrielle. En cas d'accident avec cette technologie, qu'est-ce qui pourrait se passer et puis comment on ferait pour éviter, pour contenir en accident ? Il faut déjà définir, en fait, ce qu'on entend par accident. Parce que ça devient difficile. Ça devient difficile en réalité à définir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, autant dans les systèmes génération 2, 3, on est dans une approche probabiliste en disant voilà, on veut réduire la probabilité d'un accident. Évidemment, une rupture de tuyaux, etc., une barre de contrôle bloquée, une erreur de manipulation reste quand même quelque chose de possible. Avec les systèmes génération 4, on est dans un système avec des sécurités passives et ces sécurités passives, au fond, ce sont les lois de la physique. C'est-à-dire que la conception du système ne permet pas au réacteur de surchauffer ou de s'emballer du tout. Donc, le système lui-même, on peut le mettre dans la pire configuration possible, il ne va pas surchauffer. Je prends un exemple avec justement l'ADS. Le chaudron, le réacteur lui-même, en fait, il est conçu pour être en état permanent d'extinction. D'accord ? Si on tire la prise, il s'éteint tout de suite. Il est fait pour ça. Et puis, qu'est-ce qui le fait tourner ? C'est justement le cyclotron. Le cyclotron, on voit des protons qui vont générer juste les neutrons qui manquent et puis qui va faire tourner en fait l'ensemble. Mais si on met la main dans le faisceau, enfin, je ne souhaite pas, mais je veux dire, si on met un obstacle, si on tire la prise, s'il y a un tremblement de terre qui décale le faisceau, en deux millisecondes, le réacteur est arrêté. Et puis, il n'y a rien d'actif. Je veux dire, c'est tout. C'est simplement parce qu'il a été conçu pour ça. On appelle ça un réacteur sous-critique. Après, les systèmes ou celles fondues, par exemple, sont des systèmes critiques. On me dirait, ah, ça, c'est peut-être plus problématique. Au fond, ils ont prévu aussi un certain nombre de sécurité. La première sécurité passive, c'est que si le réacteur lui-même surchauffe, va se passer quoi ? Les liquides se dilatent plus que les solides. Donc, le liquide va se dilater. Ça veut dire que la distance interatomique moyenne va augmenter. Donc, en bordure du fluide, les neutrons ont une probabilité plus faible de frapper un noyau. Donc, il y a moins de réaction nucléaire, il y a moins de fission. Donc, le système refroidit tout seul. En fait, il s'autostabilise. Voilà. Sans aucune intervention. On les conçoit comme ça. Après, il y a encore d'autres facteurs qui sont techniquement plus complexes. On a l'effet Doppler nucléaire qui rentre aussi en jeu, qui, de manière identique, si la température augmente, diminue le nombre de réactions nucléaires. On l'a aussi dans l'ADS. On a plusieurs de ces sécurités comme ça. Donc, définir un accident, bon, admettons un accident hypothétique, mais si le cœur devait surchauffer dans un ADS, par exemple, comme le liquide, le liquide caloporteur, c'est du plomb, donc la protection est très bonne rien que par le liquide lui-même qui est censé évacuer la chaleur. Au fond, mais je ne peux même pas l'imaginer puisque c'est un système qui est sous critique. Donc, a priori, à la moindre chose, il s'arrête. D'ailleurs, il y avait eu une émission sur Arte il y a quelques années, je ne sais pas si vous aviez vu, ça s'appelait La face gâchée du nucléaire. Alors, on parlait des travaux d'Alvin Weinberg. Mais ce qui, pour moi, avait été très intéressant, c'était après ce film, la journaliste qui avait présenté le documentaire avait interviewé un député européen, vert, qui était ingénieur, qui connaissait quand même bien ces systèmes-là. il n'était pas très favorable au nucléaire, visiblement. Et elle a posé une question extraordinaire. Elle a demandé, elle a dit, au fond, si par hypothèse toutes les centrales nucléaires de la planète fonctionnaient au thorium, est-ce qu'on aurait eu Fukushima, Tchernobyl, Three Miles Island ? Et ce député écologiste à priori anti-nucléaire, a eu l'honnêteté de répondre, non, on n'aurait pas eu d'accident. Voilà, je pense que c'est quand même aussi un signal fort sur ces sur cette nouvelle génération en fait, qui vise, vraiment, qui vise la sécurité et puis l'élimination des déchets. L'ADS, si on n'utilise que du thorium mais qu'on ne met pas des déchets à détruire dedans, on va produire un petit peu de déchets, on est d'accord, dans le profil que je vous ai cité tout à l'heure. Maintenant, si on intègre des déchets, ces déchets-là vont être transmutés, détruits avec une radiotoxicité diminuée, façon importante. pendant cette phase de destruction, bien entendu que le reste du système va produire un petit peu de déchets, mais en net, en net, on va avoir une destruction de déchets. Au fond, ces systèmes-là sont net négatifs en production de déchets. Voilà l'intérêt de la chose. – Jean-Christophe, de Mestral, on arrive gentiment au terme de cet entretien. On a l'habitude de finir avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, maintenant, c'est votre moment, si vous voulez ajouter quelque chose. – Bon, vous avez compris que c'est un… pour moi, c'est un projet qui est important. Je pense que c'est un projet de société. C'est important de faire passer aussi le message que les choses évoluent, qu'on n'est pas bloqué dans un système d'une technologie du passé tout de même. Et puis, oui, faire passer ce message qu'il y a de l'espoir. Moi, ce que je vois aussi, c'est que… Voilà, moi, j'ai des enfants qui sont jeunes aussi et on n'arrête pas de leur dire le monde va se casser la figure, c'est terrible, voilà, Covid par-ci, nucléaire par-là, une guerre, etc., etc. Ils ont… Au fond, il y a de quoi perdre espoir, quand même. Moi, ce que j'aimerais amener, quand même, c'est un… c'est un espoir, c'est de dire non, on peut faire quelque chose, on peut construire, on peut créer, il faut rester intéressé aussi assez technique, je pense que sur le plan de la société, on peut se mettre d'accord et puis arriver à quelque chose sans avoir à passer par la case ou détruit. D'accord ? Ce n'est pas une idéologie, c'est de la technique, c'est de la science, et il faut travailler là-dessus. La science, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de la remettre en cause, en fait, tout le temps, il faut la questionner en permanence. Voilà ce que je vous ai dit aujourd'hui, moi c'est ce que je pense au mieux de mes connaissances, mais les choses peuvent encore évoluer. Et dans ce domaine-là, elles évoluent, en règle générale, pour le mieux. Mais je pense que c'est vraiment essentiel de donner espoir aussi aux jeunes générations, puis vous permettre à ces jeunes de s'intéresser également à ça, parce que le problème qu'on a eu, lorsque Fukushima est arrivé, on a vu que le nombre d'étudiants dans le domaine nucléaire, alors c'est complètement effondré. Pour les masters en nucléaire, il y a eu, voilà, enfin, ça devenait marginal. Pourquoi ? Parce que les perspectives, les perspectives professionnelles, ben c'est quoi ? C'est démantelé ? C'est, ouais, au fond, c'est pas plus que ça, parce que construire, c'est, en tout cas en Europe, c'est pas particulièrement bienvenu à ce stade-là. Donc, il faut aussi redonner une raison, en fait, à ces étudiants de rejoindre ce domaine-là. Je pense que ça aussi, on doit pouvoir y contribuer. et je pense que c'est vraiment important. On a, en Suisse, pour revenir ici, on a des, on a des preuves fantastiques, on a des capacités extraordinaires pour pouvoir former des gens vraiment de très, très haut niveau. Et il faut, il faut se débarrasser du côté idéologie et puis vraiment revenir sur le côté de la science. je pense que ça, c'est un, c'est quelque chose qui est, qui, ouais, c'est un message qui doit vraiment passer. Jean-Christophe Demestral, merci pour cet entretien. Merci à vous, merci de votre accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,